De Saint-Jérôme à Prévost, la MRC de la Rivière-du-Nord est appréciée pour la qualité et la diversité des services et commerces qu'on y trouve. Plusieurs compagnies d'exception se sont établies ici et les occasions d'emploi y sont très nombreuses. Travailler dans les Laurentides, c'est tellement plus qu'une job! Aujourd'hui, on jette un coup d'œil à quelques entreprises de la région et aux carrières que tu pourrais décrocher si toi aussi, tu trouves ta place dans les Laurentides. Parlant des Laurentides, vous vous souvenez-vous de cette bière-là? La Laurentide? Bien, ça a beaucoup changé depuis. Aujourd'hui, on est chez Shawbridge, une microbrasserie qui a su se réinventer. Ton rôle ici? Fondateur et chef bon vivant. Tu te considères comme un bon vivant? Oui, je considère tous nos salariés, notre famille et nos clients comme des bons vivants. Parlons-en des bons vivants, là. Tu as des besoins en main d'oeuvre ou ça ressemble à quoi, là? On n'a jamais connu une pénurie de personnel pareille. En 2018, on roulait 7 jours sur 7, le restaurant, aujourd'hui, en espérant trouver le monde pour réouvrir notre salon de dégustation 7 jours sur 7. À part avoir accès à de la bière à volonté, là, c'est quoi les avantages de travailler ici, dans la région? La qualité de vie. Je trouve qu'on vit dans une sacrée belle région. On est très... On est chanceux, je croyez. De plus en plus, il y a des conditions qui nous permettent de vivre dans cette région-là, même sans avoir de voiture. Le transport en commun se développe. Le transport à vélo se développe. Vous pouvez venir travailler ici avec votre vélo à pédale ou encore votre vélo électrique. La vie est belle. Donc, s'il y a des bons vivants à la maison, c'est le temps de venir ici. Toute cette bière-là, je ne vais pas la ramener sur mes épaules. Ça me prend des camions pour transporter ça. Donc, on est chez Lyon Électrique. Eux, ils en fabriquent, des camions électriques. Parle-moi de ton parcours un peu ici, Roxane. Comment tu as commencé? Moi, je voulais être vraiment versatile. Donc, je voulais apprendre plus, toucher à plus de choses. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à faire du hors-ligne. J'ai appris plusieurs stations, différentes tâches pour pouvoir remplacer ici et là. Jusqu'à monter comme super rassembleur. Ensuite de ça, j'ai passé l'entrevue. J'ai obtenu le poste de technicienne de production. Donc, là, je fais vraiment du hors-ligne. Je monte tranquillement pas vite et je n'ai pas fini de monter. Je veux vraiment évoluer dans l'entreprise. C'est ça. Quelqu'un qui veut grandir à l'intérieur de l'entreprise, il y a de la place pour ça. Les opportunités sont là? Oui, absolument. Il y a de la possibilité. Ils sont ouverts à ça. Donc, il s'agit juste de démontrer de l'intérêt. Je pense qu'on recherche beaucoup des personnes avec de la foudre. Tant que tu démontres ton intérêt, il y a possibilité de grandir dans l'entreprise. Je ne changerais pas mon travail pour un autre. Parle-moi d'une journée type, Marc-André. Ça ressemble à quoi? Une journée type chez Lyon, ça n'existe pas vraiment, en fait. Des fois, on va être vraiment dans le bureau à travailler devant notre écran. Puis d'autres fois, il faut aller sur le plancher et aider le monde en production. Puis c'est sûr que les gestionnaires sont vraiment au courant des préférences des employés. Donc, quelqu'un qui aime aller sur le plancher, le gestionnaire va faire en sorte que c'est quelque chose qui est possible. OK. Parle-moi un peu de la région. Je fais beaucoup de vélo. Donc, la région des Laurentides, pour le vélo, c'est incroyable. Autant le vélo de route, le vélo de montagne, le vélo de l'hiver, le fatbike. Moi, je fais un géopathique, c'est les trois sports. Vélo électrique ou... Non, pas encore le vélo électrique. Peut-être quand je vais être un peu plus vieux, je vais avoir besoin de support. Et puis, qu'est-ce que t'attends? Trouve-toi aussi ta place dans les Laurentides. Trouve-toi aussi ta place dans les